GTO est la première animé que j'ai adoré voir voir et revoir le manga écrit par Toru Fujisawa est juste magique en plus d'être un excellent divertissement GTO nous apprend nous inspire nous fait rêver après tout GTO c'est un acronyme pour le great teacher Onizuka une ancienne racaille qui souhaite se reconvertir en professeur de lycée sans avoir la moindre éducation Eikichi Onizuka 22 ans célibataire et libre comme l'air veut devenir prof pour mater les petites quilottes des lycéennes bon c'est ce qui se dit ce changement de câble va complètement bouleverser sa vie et le lycée dans lequel il enseignera Eikichi Onizuka n'est pas un professeur ordinaire donner des cours ennuyant ce n'est pas son truc lui il enseigne la vraie vie la classe qu'on lui donne est l'une des pires de tout lycée impossible pour lui de donner un cours classique de toute façon après tout ce qu'il a déjà vécu ce n'est pas une bande d'ados qui va vraiment l'effrayer Onizuka est la preuve par A plus B que la persévérance paye toujours pendant cette première année il va littéralement en chier autant pour garder sa place que de rester en vie la classe qui le reçoit ne l'apprécie pas du tout pour le faire démissionner même comme les autres ils vont user de toutes sortes de stratagèmes envers lui pour le faire plier même le sous directeur Hiroshi Uchi Yamada fera tout pour le faire renvoyer heureusement qu'onizuka bénéficie de l'appui de la directrice du lycée qui elle croit en lui mais que lui trouve-t-elle ? Onizuka se reconnaît en ces lycéens en quête d'identité lui-même était une racaille avec son meilleur pote Ryuji à deux il formait un duo d'enfer les onibakus donc foutre le bordel il connaît bien pourtant on y voit clairement une évolution entre l'ado que l'on retrouve dans young gto et le jeune adulte que l'on suit dans gto il gagne en maturité il arrive même à avoir le respect de ses pairs qui ont fait des études pour en arriver là Onizuka va tout faire pour que ses élèves se sentent bien dans sa classe il s'en fout complètement qu'on le déteste ou qu'on l'aime bien il va juste essayer d'apprendre à connaître ses élèves différemment il va passer du temps avec eux en jouant à des jeux vidéo intervenir dans leurs affaires familiales les empêcher de commettre un acte irréparable ou bien carrément faire une balade en photo avec eux ce ne sont que les exemples parmi tant d'autres et progressivement Onizuka fera sa place dans le lycée ceux qui ne le connaissent pas l'insulteront toujours mais il prouvera que même sans études il peut gérer la pire classe du lycée et pour lui c'est une grosse victoire Onizuka est un personnage attachant un peu le prof qu'on rêve d'avoir celui qui l'explique un peu l'histoire de la vie alors que tu as encore un duvet à la place du moustache GTO est un manga que l'on peut lire relire et encore relire que l'on n'en s'en lasse pas l'animé est tout aussi excellent mieux encore pour les sceptiques qui ne jouent que par la version originale la version française de l'animé est génial peut-être l'une des meilleures que j'ai pu voir on sent la passion de l'acteur à travers le personnage et qu'il a bien cerné qui est Onizuka aujourd'hui GTO n'a pas tant vieillis que ça malgré 24 ans derrière lui déjà il peut toujours se lire aussi bien il aborde des thématiques toujours d'actualité et propose même d'inverser les rôles l'harcèlement scolaire le suicide la célébrité l'acceptation de soi le rejet des thématiques réelles que l'on peut retrouver dans un bayou et c'est ce qui rend GTO d'autant plus intéressant il permet de nous divertir mais aussi de nous alerter à la fois c'est pour cela que j'ai dit que Onizuka est un peu le prof qu'on aurait aimé avoir il ne juge pas et lorsqu'il ya un problème avec un élève il y va à sa source même maladroitement il y passe à l'action une véritable tête brûlée est ce que je te recommande de lire GTO ben absolument je ne vais pas te redire ce que j'ai déjà dit mais ça vaut largement le coup tu te divertira à coup sûr puis le manga est disponible en france chez pika édition l'animé lui chez kaze mais en plus de ça tory fujitsawa a écrit plusieurs histoires sur Onizuka la suite des aventures dans GTO shenan 40 days paradise lost mais aussi son passé avec young gto où il était encore une racaille avec son pote ryuji il ya même un spin-off gtr qui nous raconte une histoire de son pote bref l'auteur acharbonné et toutes ses histoires sont elles aussi disponibles chez pika édition bref tu as de quoi lire ou regarder pour un sacré bout de temps quand même après est ce que je t'ai convaincu afin de me le dire dans les commentaires je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu pour aider aux référencement de la chaîne ça aide vraiment c'était ça aussi et moi je te dis à la prochaine